Tu joues avec Marcel. Tu connais Marcel, le nouveau micro. Tu as regardé les anciennes vidéos. Salut papy ! Je ne sais pas si je te serre la main, si je t'embrasse, on se fait la bise. La forme, ça fait un petit bout de temps que je ne t'ai plus vu. Ça fait longtemps. Je profite de la vie. Tu as raison. Tu as bien raison. Tu es inscrit en salle de sport. Il y a plein de petits culs. Ça, il ne faut pas dire ça. Pourquoi ? Bah tiens, on va parler fille. Et tu es vu à la télé. Ah oui, hier. Tu es vu à la télé. Et alors ? Enfin, hier, ça dépend quand c'est qui regarde la vidéo. Oui, ça dépendra. Le reportage de Catch. Exact. Regardez le replay du 11 mai. Oui, sinon je mettrai sur YouTube. Je verrai dans l'espace communauté. Il faut que j'aille couper mes cheveux. Oui, tu dis ça à chaque fois papy. Oui. Tu dis ça à chaque fois. Non, elles sont très bien tes cheveux. Qu'est-ce que tu as ? Alors aujourd'hui, je t'ai invité, papy, pour te présenter une figurine que j'ai reçue. Est-ce que tu connais le jeu Resident Evil ? Bien sûr. Tu sais que je suis un grand fan, moi, de Resident Evil. Bien sûr. Donc, l'air Itfield, Resident Evil, c'est de la marque Dame Toys. Donc, je suis content de l'avoir, cette figurine. Il faut savoir qu'il y a deux versions de cette figurine. Il y a la version... Elle a l'air bonne. Voilà. La version avec cette tenue et il y a la version avec le blouson et le jeans. Je ne la voulais pas spécialement parce que ça, c'est vraiment la vraie tenue de Claire Itfield. Donc, Resident Evil... Qu'est-ce que tu regardes ? Je ne sais pas. Resident Evil 2... T'as une toile d'araignée, là. Resident Evil 2 Remake, donc sorti en 2019. Donc, c'est de la marque Dame Toys, je l'ai dit. Cette figurine, elle a fait pas mal parler d'elle. On va le voir ensemble à cause des articulations visibles. Mais pour moi, il y a une raison... Tu n'as pas mis un body seamless ? Non, et je préfère. Et on va l'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi après. En tout cas, je vous donnerai mon avis personnel. On passe à la review. Donc, la boîte, c'est toujours assez imposant parce qu'il y a beaucoup d'accessoires avec cette figurine. Donc, la review risque d'être un petit peu long. Alors, la photo dessus, ce n'est pas la poupée. Non, ce n'est pas la figurine ou la poupée, si tu veux. C'est clair, c'est du jeu vidéo. Voilà. Et derrière, on a le commissariat. On l'ouvre ensemble. Tu vois, je pense à toi. Un beau petit décolleté. Un beau visage. Le HS est super parfait. Un beau décolleté. Un beau décolleté, oui, si tu veux. Alors, ce n'est pas du seamless. Hop là. Alors, on ne peut pas nous ouvrir de côté. Ah si, pardon, j'ai dit des bêtises. Ça commence déjà, ce qui est présent. Papi me perturbe déjà. Hop là. Voilà, ouverture. Sur une boîte fenêtre. Une boîte fenêtre. Voilà. Avec les casses à une croix. Exactement. 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 T'as vu, on dit examen. J'ai vu ça. Avec Jean-Claude. Vous avez pris ma main à deux étages. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie, cette figurine. Je ne l'avais pas précommandée spécialement. Oh, des jambes. Donc, il y a deux étages. Donc, la figurine avec pas mal d'accessoires. Elle est blindée d'armes. Comme le Léon. J'ai également le Léon. Je vous ferai des visuels tout à l'heure avec le Léon. Léon, Léon. Il y a un petit backdrop. On verra ça ensemble. Il n'est pas terrible le backdrop. Et la deuxième partie, le socle. Alors, il y a des jambes sans articulation. Mais je ne vais pas m'amuser à les changer parce que c'est super chiant. J'en ai aussi des jambes comme ça, taille réelle. Le bazooka, ça on va le voir ensemble. Des armes, des flingues, pas mal de trucs. J'avais acheté des jambes comme ça, taille réelle, dans un sex shop. Ça commence déjà. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'inviter papy. Un backdrop très simple, on va le voir. Tu parles anglais ? Un petit fond si vous préférez. Pour parler français. On commence. Moi j'aime bien commencer. Vive la France. Vive la France. Vive la France. J'aime bien commencer par la figurine. Comme ça. Comme ça, c'est bien pour vous. Vous voyez la figurine. Voilà. Vous passez à une autre vidéo. Ouais, c'est ça en fait. Normalement la technique, c'est de montrer d'abord les accessoires. Pour que les gens y restent. Ah bah nous, on fait tout le contraire. Alors, j'ai triché un peu. Je t'ai déjà ouvert cette figurine. Je lui ai déjà... Ah ! Tu n'as pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Tu vois, il y a déjà le couteau qui se barre. Je lui ai déjà mis la ceinture là avec le holster. Donc Claire et Fille, là je vous fais des visuels. Elle est sexy. Donc Papy, ton avis. Elle est sexy. Est-ce qu'elle est ressemblante déjà au... Papy, il est en train de... On ne va pas le décolleté. Non. Papy, il est en extase. Alors, les boutons Papy, ils sont super fragiles. Parce que j'ai vu une review. Et de Collector News d'ailleurs. Et qui a fait une review et les boutons se barraient. Donc, il faut faire super attention. Elle a son petit collier. Alors, le visage, pour moi, il est super ressemblant. Elle a un beau visage. Le sculpte, il est magnifique. Par contre, tu vois les mèches frégales. Parce que ça, c'est un peu fragile. Les mèches sont, à mon avis, un peu fragiles. Elle a un beau visage. Ouais. Bon, Dantoy, ils sont assez forts. Alors, Dantoy... Alors, si je peux me permettre. Permets-toi, je t'en supplie. Elle a moins de décolleté dans la figurine que sur la photo. Ah, c'est possible. Alors, est-ce que c'est l'effet du... Donc là, elle a le costume traditionnel qu'elle a dans le Resident Evil 2. Bottes en vrai bottes. Bottes en... Oui. Alors, bottes en vrai cuir. Avec des vrais lacets. Ça, c'est génial. Ça, c'est appréciable. C'est plutôt rare. Les articulations au niveau des genoux, ça va. Si on ne plie pas, tu vois... Le problème, c'est que ça fait un peu vieille peau. Moi, j'ai les mêmes articulations sur moi. Ça fait un peu genou de vieux. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est comme si la peau, elle tombait sur le genou. Alors, je sais que ça a fait gueuler plus d'un collectionneur. Aaaaah ! À la base, cette figurine, il faut savoir qu'il y a une version... C'était pour illustrer. C'était pour illustrer. Il y a une version avec le jeans et avec le blouson. Donc, c'est la première tenue qu'elle a dans le jeu vidéo. C'est pour ça qu'ils n'ont pas prévu, Dame Toys, de mettre un body seamless. D'ailleurs, Mickaël, il vous met une photo avec le blouson, là. Voilà. C'est la première version. Eh bien, écoute, moi, je préfère cette version. De toute façon, TNS... Moi, j'ai acheté chez TNS Figure. Il l'avait en stock. Donc, je lui ai pris. J'avais encore 20$ de promo. J'avais un petit bon de 20$. Donc, j'en ai profité. Ouais. Ça, c'est le holster. Donc, il y en a deux. On va voir tout à l'heure toutes les munitions. Voilà. Donc, je reviens sur le body. Mais t'es pas parti. Le body... Moi, j'ai des figurines en silicone. Eh bien, c'est de la merde. Voilà. Faut dire ce qui est. Parce que... Ça vieille mal. Ça vieille mal. Ça vieille mal. Tu sais que j'ai une autre figurine de Claire Redfield ? Oui. De SW Toys. C'est pas un truc sous licence. Tu sais que j'ai deux plusieurs fois chez toi, quand même. Voilà. J'ai déjà le seamless qui a craqué au niveau des coudes. D'ailleurs, tu hydrates mal tes coudes. Ouais. Ça, c'est le catch. Ça, c'est les descentes du coude, ça, papi. Donc, voilà. Ça, c'était juste... On ferme la parenthèse. Moi, je trouve que ce body, il est très bien. Les articulations, ça ne me dérange absolument pas. Tu vois ? Le costume fidèle au jeu vidéo, toujours avec le petit ange derrière. Tu vois ? Made in... Made in Haven. Donc, ça, c'est le... Tu crois qu'ils font la même en taille réelle ? Ouais. Ça doit coûter cher en taille réelle. Elle a son petit bracelet. Elle a son petit collier. Voilà. Superbe. Donc, il y a un holster avec une pouch derrière. Je lui ai déjà mis. Quoi ? Un petit pouch. C'est des pouches. On dit ça en anglais. Une petite banane. Ouais, si tu préfères, papi. Alors, on va mettre la figurine. Tu peux nous... Ça y est, tu nous snob. Monsieur, il a des milliers d'abonnés. Ça y est. Ouais, c'est ça. Ça y est, il veut parler anglais. On va regarder. Alors, le socle. Ça va lui mettre son petit socle. Le socle... Un petit problème de gorge, t'entends ? Ouais. Tiens, je te mets le micro. Le socle noir. Bon, très simple. Dame Toys, ça, il s'embête pas. Ça, tu me mets le micro. Tu veux me le mettre où, le micro ? Le socle, il s'emballe pas trop. Dame Toys, avec les socles. Bon. Il pourrait mettre un petit quelque chose. Ça va, il est stylé, mais c'est vrai qu'il pourrait mettre un petit sticker sous quelque chose. Bon, ils ont tout mis l'argent dans les accessoires, donc... Alors, le prix de ces figurines sont un peu chers. C'est pas du Hot Toys, mais c'est quand même... Ben, c'est figurines sous licence, avec énormément, énormément d'accessoires. Le bazooka. Tiens, regarde, tu dis ce que tu en penses, papi. C'était une blague. Bon, à la différence de celui de Léon, il est pas du tout articulé. Celui de Léon, je crois qu'il y a des... C'est coulissant. C'est pas articulé ? Non, je crois pas. Je pense pas. C'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un petit peu dommage. Quand on sait que le prix, ça coûte. Ouais. Alors lui, par contre, il est amovible. Enfin, il est articulé. Le lance-grenade. Elle aime bien les gros bazookas. Le lance-grenade. Tu confirmes ? Tu confirmes ? Tu confirmes ? Tu confirmes ? Je vais devoir censurer pas mal cette vidéo. Non. Le lance-grenade. Et tu verras qu'on a des grenades. On peut les mettre. On a des balles. On va pouvoir les mettre tout à l'heure. Eh ben attends, on va regarder tout de suite. Je vous le vois. On va regarder une des munitions. Tiens, on va prendre une des munitions. Je vais pas te rendre dedans. Donc là, on a des lances-flammes. Alors, tu peux les ouvrir. Tu vois ? Et les munitions sont ici, papi. Excuse-moi. Tac. Et tu as tes munitions. Et tu peux mettre les munitions. Donc, il y a 6 munitions au total. C'est bon ? Vous avez vu la figurine ? Vous pouvez vous casser. On va avoir des armes. Tiens, on va lui mettre... Ça, c'est bien. On va lui mettre les lances-grenades. Je trouve que ça, c'est bien de pouvoir mettre un gadget. Ouais, c'est un gadget. Une fois qu'on a posé la figurine, c'est fini. On ne joue plus avec. C'est ça. On la laisse poser. Des fois, on regarde comme ça. Ah, elle est sexy. Ouais, c'est ça. Mais justement, au moins celle-ci, l'avantage des articulations visibles, c'est qu'au moins, vous pouvez donner des poses. C'est pas comme avec les seamless où vous avez peur de craquer quelque chose, tu vois. Ensuite, alors moi, il y a un flin que j'adore, c'est son colt. Si j'arrive à l'enlever, le colt, il est magnifique. Ah, oui. Ça roule ? Ouais, ça roule. Le petit... Le chien, je crois. Je ne sais pas si tu peux charger le chien. T'as vu, je me connais un petit peu. Et le barilet... Il y a le chat, là, à côté ? Et le barilet tourne, normalement. Le chat, il s'ouvre aussi, là. Ah, ça s'appelle le chat. Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle pas comme ça. Stylé. J'aime bien. Super bien réalisé. Bon, après, elle a pas mal d'armes. Avec des ailes. On va les regarder vite fait. La deuxième. Elle a un flingue avec un laser. Pareil, je crois qu'on peut retirer le chargeur. Et je crois que tu peux même changer le chargeur. Ça, c'est bien. C'est rigolo. Ouais, voilà. Comme tu dis, on ne va pas s'amuser à le faire. Ouais, c'est rigolo. Ah non, ça, c'est pour la mitraillette, je crois. Ça, c'est pour la petite mitraillette, papy. N'importe quoi. Non ? Ou bien ? Tu fais n'importe quoi. Si, c'est bien pour ça. Non, c'est pas pour celle-là. C'est peut-être pour celle-là. C'est celui de la mitraillette. C'est celui de la mitraillette. C'est celui de la mitraillette. Et il y a un grand chargeur avec... La mitraillette. Voilà. Je ne rentre pas. Il ne faut pas avoir des gros doigts. Je ne rentre pas. Parce qu'attends. La mitraillette... La mitraillette. La mitraillette. Il y a un chargeur. C'est ça. Celui de la mitraillette, papy. C'est égal. On va avancer un petit peu. On va avancer où ? Encore une arme. Ah, celle-là. Aïe. Attention, papy. Ne crève pas l'œil. On a un magnum. Oh la vache. Ça n'arrive pas à te sortir. Attends. Attends. Je vais prendre un petit truc. Attends. Attends. Je prends le couteau. Ça fait pas mal. C'est vrai. Dans les... C'est le... Le... Qu'on retrouve dans le jeu vidéo, quoi. C'est un Dan Wilson 22. Voilà. Et là, tu as les... Regarde. Là, tu as les chargeurs. Le baril. Ils sont connus. Parce que quand j'étais à l'armée, on avait des choses comme ça aussi. Ah non. Ça ne va pas avec celui-là, ça. Bref. Poum poum. Ensuite, elle a deux couteaux de combat. Non. Elle a un couteau de combat qu'on va pouvoir lui mettre dans le... Dans l'étui. Il ne tient pas très bien, par contre, le couteau de combat. Et elle a un couteau... Il y en a des choses. Elle a un deuxième couteau. Non. Les arbres sont bien réalisés. Franchement. C'est super sympa. Ça tourne. Ouais, ça tourne. Tu peux tourner. Faire juste gaffe de ne pas perdre les... Attention. Ça, c'est très fragile. Regarde. Ça pique. C'est très fragile. Et là, c'est un couteau de... Oh, il y a un petit défaut, là. Oh. Time Toys. Fais-toi rembourser. Un petit couteau de... Pas de combat. De self-defense, je pense, ouais. Ça, c'est un couteau pour les tartines. Pour les tartines. Donc, deux couteaux. Pour Nutella. Pas mal, hein. Bon, après, elle a des munitions. Bon, ça, c'est en carton, hein. Voilà. Pour faire l'effet des munitions. Il y a plusieurs munitions. Euh... Elle a une lampe torche. Voilà. La même que Léon, je pense. Elle aime bien les lampe torches. Lampe torche. Il n'y a pas de light-up, hein. Il n'y a pas de light-up, je crois, sur cette... Oh, elle s'allume. Ouais. Tiens, creux, hein. Et le petit toki. Ça, moi, je vais lui mettre à sa ceinture tout à l'heure. On va lui donner une pause. On va lui donner une petite pause. Alors, ça, par contre, elle a le holster, là. Ça, il faut lui mettre. Ouais. Mais c'est chiant, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu ne sais pas le mettre. Si. Mais en fait, ça, c'est... Sa ceinture à elle, il faut l'ouvrir. D'accord ? Tu lui mets. Et ça... Non, mais je suis sérieux, papy. Je t'écoute. J'explique. Et ça, il faut tirer. Mais j'ai peur d'abîmer la ceinture. Parce que ça, ça va venir s'accrocher dans la ceinture. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, il faut savoir prendre des risques. Ouais, mais bon, au prix où tu paies les figurines, je n'ai pas trop envie. Moi, je ne vais pas m'amuser à le mettre, ce truc. C'est dommage. Voilà. Après, voilà. Encore des grenades, des grenades aveuglantes et un spray. Un petit spray de... Je le ferai, mais... Il faut glisser dessus. Je le ferai, mais au calme. Tu l'ouvres là. Ouais. Tu le glisses dedans. Ouais, mais en fait, quand j'ai regardé, ça va vachement tirer. Parce que, regarde. Par exemple, je ne sais quel côté, celui-là. Ça, c'est là. Mais parce que tu es trop bas avec le pantalon. Parce que ça, ça va être comme ça. Oui. Normalement, c'est derrière. Oui. Ouais, là, ça va. Mais quand je vais mettre celui-là, là, ça va tirer vers le haut. Et j'ai peur d'abîmer la ceinture, tu vois. Bref. Je le ferai peut-être un jour, mais au calme. Tu vois, là, je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Parce que ça va me stresser. C'est parce que celui-là, tu as-tu un petit spray ? Ah, c'est pour la vie. Ensuite, quatre mains de rechange. La vie, la vie, la vie, la vie. Les mains de rechange sont assez propres. J'aime bien. Et voici la vie. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est des mains. C'est des mains. Ce n'est pas texturé, c'est des mains classiques. Oui, c'est ça. Ils ne se sont pas affichés sur les mains. On a les quatre petites clés, les mêmes qu'on avait avec Léon. C'est beau. C'est les clés du jeu vidéo. Ils auraient pu mettre un petit stand où tu peux les mettre dedans. Parce que là, tu ne les sortiras jamais. Tu ne les sortiras jamais, c'est ça. Si, moi, ce de Léon, je les ai sortis. Tu as vu, mes commentaires sont pertinents. Oui, oui, oui. Et là, c'est des petits boutons de rechange parce que les boutons sont assez fragiles sur la figurine. Des petits boutons de rechange. Ça, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de pegs de rechange. Tamtoys. Et les jambes. Mais bon, voilà. Les jambes. Je ne vais pas m'amuser à les mettre. C'est des jambes. Ah ben... Voilà. C'est des jambes très grosses. C'est full Barbie. Ah, regarde. Il y a le truc du silencieux. Il y a un silencieux. Mais il va avec lequel, celui-là ? Avec la mitraillette. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Ah ouais, il y avait un silencieux. Le petit fond. Voilà, on va dire en français pour faire plaisir à Papy. Ça ne rentre pas dans une détolle parce que ça va être mis comme ça. À moins de poser comme ça dans la détolle. Et c'est à quel moment qu'elle retrouve l'autre ? Léon ? Last of Us. Alors là, on n'est pas dans Last of Us Papy. Là, on est dans Resident Evil. Last of Us, c'est un autre jeu vidéo. Et tu veux acheter les figurines ? Mais j'ai déjà les figurines Papy. En incision ? Ah, de la série ? Oui. Non, j'ai ceux du jeu vidéo. Bon, la figurine. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, les articulations... C'est un beau visage. Oui. C'est un peu déçu de la... De... Comment ? Comment ? Du body ? Non, du décolleté. Je suis un peu déçu du décolleté. Il n'y a pas assez de décolleté. Tu fais une fixation sur le décolleté, toi. Oui, il faut toujours que ce soit accurate à la boîte. Pourquoi dans la boîte, elle a le décolleté ? Ah oui. Ah oui, là, tu parles là, au milieu. Oui, exactement. Ouais, bon, après, il faut peut-être jouer un petit peu... Mais le visage est très beau. Très ressemblant au jeu vidéo. Par contre, je vois que l'actrice qui nous a mis là, elle n'a pas les yeux bleus. Alors que là, elle a les yeux bleus. Ah. Ah Papy, l'observateur ! Regarde, regarde. Ouais, mais là, elle est dans l'ombre un petit peu. Le petit bracelet, elle l'a, le petit bracelet. Ouais. Sinon, le reste, c'est accurate. C'est accurate. C'est accurate. C'est accurate. C'est accurate. Tu te moques ? Non, Damtoys, c'est la première fois que tu connaissais... Damtoys, non. Non, mais mon Léon, c'est aussi de la même marque. Ton Léon ? Ils ont fait du temps à la sortir entre les deux. Je crois qu'il y a un an de... Entre les deux personnages. Mais voilà, je suis content. Je vais pouvoir les mettre avec... T'es content ? Ouais, avec Léon. C'est bien. Moi, je vais l'exposer avec le... Euh... Avec le flingue. Là, il est beau aussi. Avec le magnum. Ouais. Mais alors, par contre, je trouve que le holster est vachement grand. Parce que normalement, le holster, c'est pour celui-là. Attends, on va lui remettre. Ouais, le Toki... Attends, on va faire doucement. Parce que c'est... Faites gaffe quand même si vous achetez cette figurine. Parce que je trouve... Ouais, je trouve que c'est un peu fragile quand même. Oh, il y en a eu de pire. Ouais, les ceintures, je vais pas trop m'amuser à les changer, tu vois. On va lui mettre le holster. Euh... La radio. On va lui mettre son flingue. Bon, les doigts sont souples, ça va ? Pour pouvoir mettre les flingues. Moi, personnellement, je lui mettrais quand même les jambes sans articulation. Ouais. Écoute, quand j'aurai le temps... Oui, il faut le faire à visage reposé. À visage reposé. À visage reposé. Et la petite lampe torche. Ça se dit ? Ça se dit pas ? Un visage reposé. Elle a des beaux bras. Oui, parce que... Je suis désolé, hein, j'arrête pas de vous saouler avec ça. Le problème aussi du seamless, c'est que mes figurines en silicone, il n'y a aucune forme. Mais tu sais que tu les saoules, alors pourquoi tu les saoules ? Non, mais voilà. C'est pour te dire. Tandis que là, voilà, c'est... Le problème avec le seamless, c'est que quand tu donnes une position comme ça... Ça crape. Ça donne un petit bourrelet, là, qui est pas humain. Bah, c'est la tige de métal qui est à l'intérieur. Qui n'est pas humain. Non, mais c'est exactement... Exactement. C'est très pertinent. J'ai vu ça chez l'autre branleur, il a le Rambo. Oui. Et en fait, il le met pas en articulation comme ça, il le laisse comme ça, pour pas abîmer le seamless. Ouais. C'est beau, mais... Alors moi, quand je viens, je suis... C'est pas encore au point. Petit regret pour le bazooka, je trouve, c'est vraiment... Oui, tu as un jouet, on dirait un German. Ouais, c'est ça. On dirait vraiment un jouet. On ne le mettra jamais. Oh, quoi que... Peut-être. Non. Quoique... Il faut nous faire passer correctement. Ouais. En plus, tu lui caches encore plus son décolleté. Je sais pas si... Ouais. Quoique, ça pourrait le faire. Mais il faut le mettre que sur une figurine si tu les exposes les deux. Ouais, ouais. Faut pas mettre deux bazookas. Non, celui de Léon, il est exposé par terre, à côté. Donc là... Tu sais ce qu'il te faudrait ? Un petit bureau en un sixième. Ouais. Pour que tu puisses poser les choses dessus. Ouais, ça serait clair. Un bureau en un sixième. Ah ouais, t'as raison. Avec le bazooka, c'est pas mal. Ouais. Ben voilà. Papi, donc figurine que j'ai acheté donc à Hong Kong. Chez notre ami David Cheng. Donc TNS figure. Elle était... T'es sûr qu'il s'appelait Cheng ? Il s'appelle Tushen. Alors elle était à 295 dollars. C'est cher ? Ouais. T'appel. Et je l'ai payé 275. J'avais 20 dollars de... J'avais un petit bon de réduction. Ça, c'est de la remise dis donc. Ça fait que je l'ai payé... Je sais plus. On est 260 euros. Je crois un truc comme ça. C'est quand même... Ben c'est de la marque... C'est cher haut. C'est une figurine sous licence. Attention. Mais c'est cher haut quand même. Ouais, c'est cher haut. Mais voilà, j'avais Léon. Je suis un fan. Et je voulais absolument la claire qui va avec. Ça y est, c'est fini ta collection Resident Evil ? Non. Dès qu'il y en a qui sortent... Non, il y a quoi qui va sortir ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà acheté un Snickers ? Non. Je ne sais pas s'il y en a. Non. Il n'y a pas une 6ème de Genesis ? Nemesis ? Ouais, ouais. Bon. Après, je ne sais pas s'il est encore disponible. Moi, je les achète quand ils sont disponibles chez mon revendeur. Sur AliExpress, ils font un... Ouais, bon après... Qui fait très bien l'affaire. Ouais. Ouais, je regardais ça. Il coûte 50 balles. Il n'est pas articulé, mais... Ouais, bon, on s'en fout. Il est un peu plus grand que du 1 6ème, vu qu'il est plus grand, en vrai. Ouais, je ne sais pas. Voilà. Non, écoute, de temps en temps, quand j'ai des coups de coeur, voilà, je me les prends. Voilà, voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, les articulations apparences, ça vous choque ou pas ? Moi, je vous ai donné, en tout cas, mon avis. Merci, papy. Mais il doit rien. Est-ce que tu veux qu'on se quitte en chanson ? Tu as une petite main, tiens-moi la main. Ça fait longtemps, c'est plus qu'ils ne chantent pas comme chanson. J'en avais une tout à l'heure de Christophe, que j'ai déjà oubliée. Six heures au clocher de l'église. Dans l'escoir, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Et je la vois au loin, elle me sourit. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule. Salut tout le monde. Salut, papy. Merci d'être venu. Voilà. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada